Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui je vous propose, vous la voyez sur la table, sur le bureau, sur la scène, devant vos yeux quoi, n'importe quoi. La tablette HTC Nexus 9, je vous propose donc sa critique complète et intransigeante, bien entendu, j'ai pas choisi le mot le plus simple pour décrire ce que je fais. Une critique qui devrait être un petit peu plus rapide quand même que ce que je fais d'habitude parce que c'est un produit Nexus et donc fondamentalement la surcouche y'en a pas. Donc du coup, puisque vous le savez, Android Game Nexus, qui dit Game Nexus, dit Android pur sans surcouche, sans rien, donc c'est Android Lollipop comme Google l'a fait quoi. Donc on n'aura pas 36 000 trucs à faire en termes de fonctions Wahoo sur ce produit, donc une critique comme d'habitude qui sera découpée en plusieurs parties. Je vous invite à regarder juste en dessous si vous voulez le sommaire et donc normalement vous avez juste à cliquer sur le, sur le, 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 je sais plus le nom en français, timestamp, le moment dans la vidéo. Donc c'est en bleu, vous cliquez dessus et pouf, le lecteur YouTube vous envoie pile au bon moment. Donc si vous avez envie de, si vous cherchez des infos sur peut-être juste l'autonomie de cette tablette, vous regardez dans le sommaire, vous cliquez sur l'heure, le moment de la vidéo à côté de, où c'est marqué autonomie. Et ça vous emmène directement au bon endroit. Donc le sommaire un petit peu interactif, tout ça, ça fonctionne bien. Bien, je vous rappelle un petit peu la trame de mes critiques. On commencera avec un petit point sur le design, les specs et l'ergonomie. L'ergonomie en tant que telle, est-ce que c'est agréable ou pas d'utiliser cette tablette ? On parlera un petit peu de l'écran, on parlera bien entendu de la ROM, des applis préinstallés et puis des features, ce que j'appelle les features Wahoo. Mais là, on n'en a pas. Fondamentalement, c'est un produit Nexus, donc on n'a pas de surcouche, on n'a pas de petite fioriture. Comme on peut avoir ailleurs, gestion contact téléphonie, là, il n'y a rien non plus parce qu'on est sur un produit, sur une tablette. On parlera de la musique et de la vidéo. On parlera du surf web, on parlera un petit peu du GPS qui est embarqué dans ce produit. On fera un point sur les jeux et les performances brutes de l'appareil, l'appareil photo. Et puis, je vous donnerai mon avis global. Est-ce que, oui ou non, j'apprécie utiliser ce produit ? Et puis, on terminera avec l'autonomie. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le change. On parlera peut-être de l'autonomie avant et enfin, on terminera sur la conclusion. Est-ce que, oui ou non, c'est un produit que je vous recommande ? Est-ce que, oui ou non, ça mérite d'être acheté ? Et est-ce que, oui ou non, il ne faut peut-être pas se tourner sur un autre produit ? C'est une grande question et je vous répondrai à la fin de cette vidéo. Bien, alors je vous rappelle aussi que c'est une critique, donc ce n'est pas du tout objectif, même si j'essaie quand même de vous donner un axe objectif dans mes réflexions. Mais voilà, et si je trouve que c'est nul, je dis c'est nul. Je ne passe pas par quatre chemins, donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Si vous voulez quelque chose de plus, peut-être un petit peu plus conciliant, un petit peu moins grande gueule, il y a plein d'autres personnes qui font ça sur YouTube. Moi, je l'ouvre, donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça une critique intransigeante. Je ne m'empêche pas de dire ce que je pense bien. Du coup, alors le câble, il va m'emmerder comme d'habitude. Voilà, on va essayer de le faire passer tranquillement. En dessous du clavier peut-être ? Alors, j'ai oublié de le mettre. Je m'en veux, je suis désolé. Voilà, c'est bon, tout va bien. Alors du coup, le packaging, je ne vous le remontre pas. Vous l'avez vu dans le déballage du produit, donc on va passer dessus. Je vous le remets juste à chaque fois en début de critique pour vous rappeler un petit peu ce qu'on fait. On va passer directement au produit en lui-même, bien entendu. Et on va commencer avec, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, un petit peu un point sur le design, les specs, et surtout l'ergonomie de ce produit. Alors, côté specs, je ne vous le refais pas en entier, mais on a un processeur Tegra K1 64 bits, puisqu'Android 5 fonctionne avec les processeurs en architecture 64 bits. Donc, c'est bien d'avoir mis un processeur 64 bits. A noter qu'il y a la version 32 bits de ce processeur, version 32 bits dans la NVIDIA Shield. Et donc, non, ce n'est pas les mêmes. Il y a bien une différence. La version 32 bits dans la NVIDIA Shield n'est pas la même. Voilà, donc forcément, du coup, on perd un peu en perf, puisque 64 bits, normalement, c'est mieux. C'est un petit peu mieux. Bon, 2Go de RAM dans ce produit, une batterie de 6700 mAh, si je ne dis pas de bêtises, ou 6300, vous me gorgerez dans les commentaires, et pas mal d'autres choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, on va couper les, on ne peut plus couper les, bah voilà, déjà Android 5, j'ai des choses à dire sur Android 5, c'est vrai. On ne peut plus couper les synchronisations, tout ça, tout ça. Bon, bah on va se mettre en ne pas déranger, que voulez-vous ? Hop, et on va se mettre en ne pas déranger. Voilà, très bien. Bien, du coup, l'ergonomie de ce produit, bah, n'est pas mauvaise. J'y reviens dans un instant, juste avant, un petit point sur le design, puisqu'il y a quand même des défauts sur le design de ce produit. Je vous l'avais montré dans la première, dans le déballage. Alors, je ne sais pas si on verra bien, vous regarderez peut-être le déballage, ce sera peut-être plus flagrant. Je crois que je l'avais mise comme ça, pour vous montrer. On le voit un petit peu ici, en fait, les boutons ressortent vraiment pas du tout du produit, et c'est super désagréable pour s'en servir. Autant le bouton Power, encore, ça va. Mais le bouton, en fait, c'est surtout celui-là. J'ai l'impression qu'il est mal monté sur mon exemplaire. Alors, est-ce que c'est le cas sur tous ? Je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu au petit bonheur la chance. Mais en tout cas, voilà, le bouton volume plus, moi, il est vachement enfoncé. Alors, j'aimerais bien vous le montrer vraiment proprement. Je vais essayer de le faire. Voilà. Là, on doit peut-être... Vous voyez peut-être un petit peu mieux ici. Vous voyez que le bouton est quand même vachement... Il est quand même vachement... Bah, il est enfoncé, quoi. Et c'est vrai que, du coup, à l'usage, ce n'est pas pratique de... Des fois, on le cherche, en fait, parce qu'il ne vient pas tout de suite sous le doigt. Et c'est vrai que c'est un petit peu désagréable à force. Donc, voilà, premier mauvais point. Après, sinon, en termes d'usage, ce n'est pas un mauvais produit. Si ce n'est un truc qui m'a assez dérangé, quand même, c'est... Je pense que, d'ailleurs, on aura l'occasion de s'en rendre compte dans cette vidéo. C'est que HTC a eu l'intelligence de mettre le capteur de luminosité sur cette tranche-là. C'est-à-dire que quand on tient le produit dans le bon sens, donc avec le logo Nexus, donc avec le parleur gauche ici et le parleur droit ici, eh bien, on se retrouve à masquer, tout simplement. Donc, vous êtes en train de jouer à votre jeu vidéo, machin, en train de faire ce que sais-je. Eh bien, vous avez votre main sur le capteur de... Pardon, prendre digital, non. Sur le capteur de luminosité. Et du coup, des fois, la luminosité a tendance à se baisser. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. Mais l'autre jour, j'étais en train de m'en servir comme ça. Et d'un coup, l'écran, il s'est presque éteint. Parce que j'avais la main sur le machin. Alors, oui, on peut l'utiliser comme ça, mais ce n'est pas pratique. On peut l'utiliser comme ça, mais ce n'est pas pratique non plus. Je veux dire, on l'utilise comme ça, la tablette. Enfin, il n'y a pas à la tergiverser, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant à l'usage, malheureusement. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. À part, voilà, que c'est dommage, quoi. C'est vrai qu'ils auraient pu réfléchir, le mettre ici. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, c'est un petit peu dommage. Sinon, c'est assez agréable à l'usage, que ce soit en paysage ou en portrait. J'ai été assez surpris de l'utilisation en portrait, très franchement. Alors, je vais vérifier que je n'ai pas d'infos personnelles sur l'inviteur Internet. Normalement, non. Non, tout va bien. Donc, j'ai été assez surpris de l'usage. On peut même vraiment bien s'en servir à une main, en fait. Franchement, j'ai testé en prenant mon petit déj avec une tartine dans la main et la tablette dans l'autre. Franchement, ça va. Je vous rappelle que sur Chrome, on peut zoomer avec une main en faisant comme ça. Double tapez et vous scrollez comme ça. Donc, c'est possible. Et c'est vachement agréable, en fait. L'usage à une main est vachement bien. C'est un produit qui répond bien à un usage surf ou même lecture de magazine. Je vais vous le montrer avec le kiosque. D'ailleurs, une appli que je vous recommande chaudement. On va essayer de choper quelque chose. Voilà, je vais vidéo magazine. On va peut-être prendre l'extrait. Voilà. Hop. J'aurais peut-être pu prendre un que j'avais déjà préchargé. Parce que là, du coup, ça va mettre du temps à s'afficher. Alors, je ne sais même pas. Je ne crois même pas que j'en ai de préchargé. Et là, en plus, je suis en train de télécharger des trucs. Donc, ça va être désagréable. On va attendre que la deuxième page se charge. Mais vous voyez que c'est quand même un produit qui est vachement agréable à l'usage en termes de... Petite pub pour matériel.net. C'est un produit qui est vachement agréable à l'usage en termes de lecture. Et c'est vrai que ça tient bien. Et c'est peut-être mieux, je dirais, qu'un produit en 16-10ème. Notamment, voilà, les tablettes 10,1 pouces qui sont tous en 16-10. Là, on est sur un produit avec un écran format 4 tiers. C'est un petit peu plus... C'est-à-dire que quand vous... Je vous montrerai tout à l'heure, quand vous regardez un film, vous avez des bandes noires. On perd un petit peu en surface. Donc, pour certains usages, c'est bien. Pour d'autres, c'est moins bien. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, quand on parlera un petit peu de l'écran. Mais c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, vous voyez que pour lire quelque chose, c'est bien. On se retrouve comme ça, à tourner les pages. Et c'est bien. Ça tient bien en main. C'est vrai que pour de la lecture, pour quelqu'un qui fait beaucoup de surf et beaucoup de lecture, c'est éventuellement un produit sympa. Après, voilà. Bien entendu, il y a d'autres produits qui ont un écran 4 tiers. Mais en tout cas, ce produit-là est bien adapté au surf. Et alors, petit coucou à Rip, au passage, parce qu'il y a la pub Arcage sur un site qui parle de WoW. Et voilà, c'est vrai que du coup, ça marche bien. C'est vrai qu'un point de vue d'un point de vue ergonomie, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et sinon, c'est un produit en globalité qui est agréable à l'usage, en dépit de quelques défauts que j'ai abordés et que je continuerai d'aborder au cours de cette vidéo. L'appareil photo, en termes de design aussi, c'est vrai que certains se disent « Oui, ça dépasse un peu. » Mais finalement, c'est juste le coin qui dépasse. Donc, ce n'est pas gênant quand on le pose sur une table. Il n'y a pas de problème particulier. Et en fait, moi aussi, j'ai un petit peu ma coque qui s'enfonce. Mais vraiment très légèrement, ça a été quand même corrigé depuis les premières versions. Vous verrez sur Internet, il y en a qui ont la coque qui s'enfonce très fort. Mais voilà, ce n'est pas gênant à l'usage. C'est un produit qui a quand même tendance un peu à chauffer assez rapidement. Vous voyez que là, du coup, je l'utilise un peu. C'est déjà plus ou moins chaud ici, dans cette partie-là du produit. Alors, est-ce que ça vous gênera ou pas ? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ça ne chauffe pas forcément dans la partie où on la tient. Vous voyez que moi, je la tiens comme ça quand je la tiens en paysage. Donc du coup, ça chauffe en haut. Et pareil, quand on la tient comme ça, en général, on ne vient pas caler sa main juste là. Donc là, la chauffe... Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vrai que du coup, la chauffe n'est pas particulièrement gênante. Mais notez quand même que c'est un produit qui chauffe assez rapidement. Donc voilà, il faut quand même le noter. Si c'est quelque chose qui vous dérange, il faut quand même que vous le sachiez. Bien, on va parler un petit peu maintenant de l'écran. L'écran qui n'est pas du tout le point fort de cette tablette. Alors, je sais... Oui, normalement, j'ai mis un toutou. Je vais vous le montrer. On va peut-être éteindre la lumière même pour que je vous le montre correctement. On va le faire tout de suite et je rallumerai juste après. Voilà. Voilà, l'écran qui n'est pas du tout... D'ailleurs, je sais bien, il a sauvegardé le score. Du coup, vous voyez le score en toutou. Je vais faire un screen des fois que ça l'enlève. L'écran qui n'est pas du tout, oui, le point fort de cette tablette. Tout simplement parce qu'en fait, il y a d'énormes fuites de lumière. Alors, du coup, là, rouge, ça va. Bleu, ça va. Le vert, ça va. Et le noir, c'est juste une horreur. On le voit ici déjà. Je vous mettrai une photo si vraiment je juge que ça ne suffit pas. Mais vous avez vu qu'il y a des grosses fuites de lumière de partout. Je vais essayer de vous le remontrer en globalité. Là, rouge, bleu, vert, bleu, noir. Et là, on voit là-haut, là-haut. Et il y a une tâche par ici ou par ici. Je vous montrerai une image. J'ai pris des photos l'autre soir quand j'étais au lit. Et vous verrez qu'il y a d'énormes fuites de lumière, notamment sur la partie haute de l'écran. Et il y a des tâches. Voilà, c'est vraiment pas un écran homogène. Les couleurs ne sont pas dégueu, même si c'est vrai qu'elles ne sont pas vivantes. Je veux dire, les couleurs ne sont pas vraiment vives. Et c'est vrai que c'est un petit peu le point faible de ce produit pour un usage multimédia. C'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. On va rallumer les lumières maintenant. Voilà, avec même plus de lumière, c'est mieux. Il n'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai qu'il n'a pas des angles de vision. Les angles de vision comme ça, de ce côté-là, sur cet angle-là, ce n'est pas extraordinaire non plus. De ce côté-là, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment un produit que je vous recommanderais. Si vous êtes un fan de films et de séries, c'est vrai qu'une tablette, j'utilise presque essentiellement pour ça. Et c'est vrai que du coup, j'étais un petit peu déçu. Et je n'ai pas vraiment beaucoup regardé quelque chose dessus. Parce que ce n'est pas agréable. J'ai regardé un épisode de Blacklist et j'ai laissé tomber. Ce n'est pas agréable. Ce n'est vraiment pas agréable. Et c'est bien dommage parce que sinon, c'est vrai que ça gâche le produit. Faire des compromis sur l'écran sur un produit à ce prix-là, parce que c'est un produit qui est quand même vendu 400 euros au prix public conseillé. On le trouve autour de 350, 360. Mais pour 400 euros, vous avez des produits comme la Galaxy Tab S ou la Xperia Z2 de chez Sony qui sont dans le haut de gamme et qui sont censés être équivalents à ce produit-là en termes de qualité. Et pourtant, leur écran est quand même fabuleux comparé à celui-ci. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un écran IPS qui n'est pas extra. Et c'est vrai qu'on le voit aux couleurs. Le rouge ne sort pas. Ce n'est pas fabuleux. Alors, vous, vous voyez un petit peu bleuté à cause de l'éclairage de la pièce. Je m'en excuse, bien entendu, même si je ne peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu mieux. Je suis un petit peu déçu de l'écran. Et c'est vrai que surtout les fuites de lumière. Autant, il n'y aurait pas ces fuites de lumière, bon, à la limite. Mais là, c'est vrai que quand on regarde sa série, on a du noir, machin. Ce n'est pas agréable. On les voit. Ce n'est vraiment pas discret. C'est vrai que ce n'est pas du tout agréable. Et un produit de ce prix-là, je veux dire, on n'est pas sur une tablette chinoise à 50 euros. Ce n'est pas acceptable. C'est un produit qui est quand même vendu 350-400 euros. Qui veut se classer dans le haut de gamme ? Et ils ont un placement produit haut de gamme. Ils vendent ça comme étant un produit haut de gamme. Et ça ne l'est pas. Sur ce point-là, l'écran n'est pas bon. Après, voilà, peut-être que c'est mon produit, c'est mon exemplaire. Mais il y a quand même énormément de gens sur Internet qui se plaignent des fuites de lumière et des tâches sur l'écran. Alors, moi, je n'ai pas de tâches de couleur. Je sais que Frandroid en avait eu. Je n'en ai pas. Mais c'est vrai que, voilà, quand on... Mais même là, je vous l'avais montré dans le déballage. On voit plus ou moins qu'il y a quand même déjà des fuites. Et sur un écran noir, sur du sombre, ça se voit beaucoup plus. Donc, c'est vrai que c'est quand même dommage. Et c'est pas... Ça aurait été excusable si le produit coûtait 50-60 euros. Là, à 400 euros, non. On ne peut pas excuser une telle erreur. Surtout, voilà, qu'ils ont quand même corrigé l'histoire de la coque qui s'enfonce. Donc, ils auraient quand même pu corriger un petit peu l'écran. Ça arrive. Des produits d'une première série de produits qui galèrent un peu, voilà, machin. Il y a eu des problèmes sur plusieurs produits, sur plein de produits. Il y en aura encore. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu regrettable. Surtout, si vous faites un usage multimédia de votre produit. Si vous ne faites pas vraiment de multimédia, si vous vous contentez de bosser avec votre tablette, ça ne risque pas de vous gêner dans la vie de tous les jours. Je veux dire, sur du blanc, on ouvre un Excel, un Word, on fait du surf, du mail. Ce n'est pas gênant. Mais ça ne se voit pas trop. Mais c'est vrai que si vous regardez des films et tout, beaucoup de films, ça va vite être... C'est désagréable. Franchement, c'est désagréable. Interface de la ROM accueille après installer. Feature Wahoo. C'est Android Lollipop. Alors, Lollipop, peut-être que je ferai même une vidéo dédiée à ça. Parce qu'il y a quand même des défauts sur Android Lollipop. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a des défauts. Alors là, je ne suis pas sur la dernière version. Donc peut-être que j'en parlerai plus dans la critique du Nexus 6 qui est lui et Android 5.1. Mais il y a quand même des défauts. Premier défaut, je vous le montre. Il n'y a pas de bouton redémarrer. C'est con, mais je veux dire, ça nuit un petit peu à l'ergonomie. Donc oui. Je disais, le bouton Power qui permet juste d'éteindre le produit. C'est dommage. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Pourquoi ils n'ont pas fait, comme sur toutes les surcouches, avoir un bouton redémarré ? Non, il n'y a pas. Il y a plein de petits défauts comme ça. Il y a toujours cette histoire du mode ne pas déranger qui est peut-être un petit peu ambigu. Même s'ils ont remis le mode vibrer, machin. C'est vrai que c'est quand même encore... Voilà, c'est à part de bonnes intentions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des défauts. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas cocher, décocher éclairage automatique directement d'ici. On ne peut pas. Il n'y a pas. On ne peut pas afficher le pourcentage de la batterie en permanence en haut de l'écran. Il n'y a pas. On est obligé d'installer une application tierce. Alors oui, vous allez me dire. Il y en a qui vont dire, les fervents défenseurs d'Android, ils vont me dire. Oui, mais tu peux l'avoir en scrollant comme ça. Bah ouais, mais les mecs, ça coûte quoi de foutre une option pour cocher une case pour l'avoir en haut ? Je veux dire, ça me fait chier. J'ai envie de regarder sans avoir à me faire chier à scroller deux fois ou avec les deux doigts comme ça, sans arrêt. Ce n'est pas pratique. Ça manque. Donc, il y a ça. Il y a aussi dans l'usage batterie, tiens, un truc qui me chagrine sans arrêt. C'est, j'en avais déjà parlé d'ailleurs de ce truc-là. Mais par exemple, non, ce n'est pas là. Dans l'usage batterie, ici, on voit, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de graduation. J'aurais bien aimé, moi, qu'ils nous mettent une graduation. Je veux dire, 100, 0. Entre les deux, ils auraient pu au moins mettre 50, 40, 30, enfin tous les 10 points, tous les 10%. Je veux dire, là, on regarde ici, on est à combien ? Ben, on ne sait pas. Le 50 est à peu près là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de petits détails comme ça qui sont un petit peu dérangeants dans Android Lollipop pur, qui sont des fois corrigés, des fois pas dans les surcouches constructeurs. Mais voilà, qu'on ne vienne pas me dire Android pur, c'est la meilleure expérience Android. Je ne suis pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a quand même des légers défauts à Android Lollipop pur. Il manque des trucs. Pour moi, il manque quand même des trucs. Je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Malgré tout, voilà, ça reste Android, ça reste un OS que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est vrai que ça marche bien. Alors par défaut, on a le launcher Google Now. Donc avec Google Now qu'on peut désactiver, vous voyez, en scrollant ici. On peut l'enlever, bien entendu, si vous voulez des bureaux standards. On a préinstallé, on a toutes les applis Google. Voilà, bon, moi, j'ai rajouté un peu les miennes dessus. Mais on a toutes les applis Google, pas de fiori tuant. Voilà. Bon, après, vous verrez que j'ai rajouté des petites applis perso. Mais sinon, c'est vraiment Android pur de base. Et on n'a strictement aucune fiori tuant. Et ça marche bien. On n'en demande pas plus. Mais voilà, après, ça serait éventuellement l'occasion d'une vidéo dédiée sur les petits défauts d'Android Lollipop. Qui pourrait être corrigé à Android M. Ou, voilà, dans une mise à jour mineure. Mais Android Lollipop n'est pas exemple de défaut. Cela dit, ça reste, encore une fois, un très bon OS. Et je n'ai pas de reproches particuliers à faire à cet OS. Voilà, on ne doit pas y passer non plus la nuit. C'est vrai que sur les produits Nexus, il n'y a pas grand chose à dire. Fondamentalement, on n'a pas de feature Wahoo. Voilà, on n'a pas de truc génial à vous montrer. Un truc qui fait la différence et qui fait un petit peu se la raconter devant les potes. Il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Et ça, si vous voulez ce genre de truc, si vous voulez vraiment des améliorations, il faut se tourner vers des produits avec une surcouche constructeur. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, ça dépend lesquels. Personnellement, il y a des surcouches que j'apprécie beaucoup. Mais voilà. Mais en tout cas, c'était quand même assez intéressant de voir ce qu'Android est devenu. Parce que ma dernière expérience Nexus, c'était le Nexus 4. Et je l'ai eu jusqu'à Android 4.3 dessus. Donc du coup, voilà, ça a quand même évolué un petit peu depuis. Bien, du coup, on a fait le tour là-dessus. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Voilà, ça marche. Tout bêtement, ça marche. Il n'y a pas à dire autre chose, tout simplement. Bien, gestion des contacts téléphoniques, on s'en fout. C'est une tablette. Musique vidéo, on va passer un petit peu sur le vif du sujet en termes d'usage multimédia. Musique, on va faire un autre tour habituel sur SoundCloud. Alors la musique, c'est quand même un point intéressant sur ce produit. Parce que pour écouter la musique, c'est vraiment un produit agréable. Les deux haut-parleurs devant, on en a un ici et un ici, sont en stéréo. Et c'est donc du haut-parleur de chez HTC avec le système Sound de Majin, je ne sais plus, Sound Boom, Sound Boost, je ne sais plus, le truc qu'ils mettent sur leur téléphone à eux. Et le son avec ces haut-parleurs, il est vraiment surprenant. Franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors, on va aller chercher un petit peu nos titres habituels. Alors, je vais aller chercher un titre qui m'avait plu. Alors, un truc que j'ai aimé beaucoup, c'était Leaf Adventure. Je vais aller le chercher. Voilà. Hop. Leaf Adventure. Et on va écouter Escape. En plus, ça, c'est un français et sa musique est cool. Voilà, j'adore. Du coup, on va monter le son. Voilà. Alors, du coup, je ne pourrais pas vous le faire écouter proprement. Je vais mettre un petit peu devant le micro. Mais le son est vraiment... Il monte vraiment fort. Il est vraiment puissant. Et c'est vrai que les haut-parleurs sortent vraiment un bon son. On a vraiment une bonne spatialisation du son. Et surtout, on a des basses. On a quand même un petit peu des basses. Et le son est agréable. Très bonne surprise. C'est vrai que... Voilà, je vais vous le faire écouter. Ce sera plus simple. Je vais pousser un petit peu à fond. Je vais m'éloigner un petit peu. Et je vais le mettre devant le Mi Pro pour que vous puissiez un petit peu entendre la puissance du son. Mais c'est vrai que c'est un son qui est vraiment agréable. Et pour écouter quelque chose ou regarder un film ou une série, ça va très très bien. Je vous fais écouter un petit peu. Je vais lancer un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'on a bien les basses quand même un petit peu. Voilà. C'est un... Oula ! J'ai du gilet camera du coup. Hop là. Voilà. C'est vrai que c'est un... Voilà, c'est un produit qui est vraiment agréable à l'usage sonore. Et c'est vrai que même la sortie casque est plutôt bonne. Il n'y a pas de distorsion particulière. On peut pousser le son sans problème. Et alors, excusez-moi, du coup, je vous donne un petit peu la nausée en bougeant un petit peu la caméra. J'ai shooté le... Alors, du coup, il y a ça qui gêne. Voilà. Bon. On va se débrouiller comme ça. Mais c'est vrai que oui, c'est un produit vraiment intéressant pour l'usage multimédia son. Parce qu'encore une fois, pour la vidéo, on a ce problème d'écran qui est mauvais, quoi. C'est un petit peu dommage. Du coup, c'est en demi-teinte. Franchement, pour l'usage audio, ça va. Voilà. Encore une fois, on a un bon son et tout. Je veux dire, c'est nickel, quoi. Alors, on ne va pas le poser comme ça parce que fondamentalement, ça n'a aucun intérêt pour une tablette de la poser comme ça. Mais, ouais, c'est dommage. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, quoi. Finalement, voilà. Ça marche bien pour le son, mais pas pour la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va couper ça. Hop. Nickel. Parfait. Je vais vous passer un petit extrait de, peut-être, Blacklist. Allez. Je ne sais pas si j'ai le droit. On va dire que oui. On va dire que oui. On ne va pas s'embêter. Alors, je ne vais pas vous mettre l'épisode final de la saison 4 de Person of Interest parce que, bah, ça sera un petit peu bête quand même de vous spoiler. Donc, voilà, on va se mettre un petit peu. Je vais avancer un peu dans un épisode de ce Blacklist. Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Alors, lui, il est quand même bien dégueulasse, cet épisode, d'ailleurs. Voilà. Allez, hop. On va aller là. Ok. Du coup, voilà, on a encore une fois ces barres en haut et en bas, vous voyez, qu'on perd presque un tiers de l'écran, finalement, avec les barres noires, puisque, bah, la plupart des séries, des films sont au format 16-10 ou 16-9ième. Et, du coup, bah, là, sur un format 4 tiers, on perd, vous voyez, on perd un petit peu d'espace. Encore une fois, le son est bon. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, c'est bien agréable. Voilà, regardez, c'est dommage, parce que, du coup, on a vraiment des bons haut-parleurs. L'écran gâche tout. L'écran gâche tout. Alors, sans parler de l'histoire du format qui attire, mais encore une fois, voilà, je vais rembobiner un petit peu pour pas vous spoiler trop l'épisode. Voilà. Et on va éteindre la lumière. Et je vais vous montrer, on a encore, alors là, ça se verra pas tellement, mais parce qu'on a pas de moments sombres. Mais, bah, on a toujours ce problème, ouais, regardez, on le voit un petit peu, par ici, on voit, on a toujours ces fuites de lumière. Et je peux vous garantir, quand vous regardez votre série dans le noir, alors, du coup, là, ça se voit vraiment pas vraiment, je suis désolé. Mais je peux vous garantir, quand vous regardez votre série, votre film dans le noir au lit, par exemple, et bah, ça se voit. Là, on le voit, moi, je le vois ici, vous l'avez peut-être vu. Et c'est quand même dommage, parce que, du coup, ça pousse pas au bout. Du coup, on a des bons parleurs, mais l'écran gâche tout, gâche l'expérience, et c'est dommage, c'est dommage de faire un produit comme ça, qui va pas jusqu'au bout de son intention, et c'est dommage. Ça gâche vraiment, et c'est vrai que l'usage vidéo, bah, du coup, il en pâtit, c'est pas mauvais en soi. Mais, bah, c'est l'écran qui gâche tout, mais sinon, après, oui, la lecture vidéo se passe bien. On peut tout à fait lire, bien entendu, du contenu HD. L'écran, alors, j'ai plus la résolution de l'écran en tête, on va lancer un toutou, il va nous le dire. D'ailleurs, je sais pas où il est, je sais pas pourquoi il est pas là-bas. On va lancer un toutou, il va nous dire la résolution de l'écran. C'est plus que de l'HD. Alors, hop, on va aller ici, je vais aller dans les spécifications du produit. Je la retiens jamais, c'est 2048 par 1536, parce que c'est une résolution assez spécifique. Donc, 2048 par 1536, excusez-moi pour les coups dans la caméra, ça nous permet, voilà, de regarder des contenus HD sans problème, ça s'acquête pas. Le TG15, on fonctionne très bien, pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, l'expérience est un petit peu, je vais peut-être employer un mot violent, mais c'est un petit peu ruiné par l'écran, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage, quoi. Franchement, c'est pas plaisant. Et puis, voilà, après, c'est vrai que les couleurs sont peut-être un petit peu moins chaudes. Elles sont, je trouve, elles sont quand même assez fades, les couleurs. Je vous mettrai une vidéo, une photo comparative, je crois que j'en avais fait une aussi, de deux, de deux, voilà, j'avais pris avec la Z2 que j'utilise ici. Et c'est vrai que, alors, si vous la voyez pas, c'est que j'en ai pas fait et que j'avais pas eu le temps d'en faire. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que, voilà, les couleurs sont un petit peu fades, elles sont pas vraiment naturelles, quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Bien, SurfWeb, bah très bien, très bien, le SurfWeb, pas de problème à signaler. Je vous remontre très rapidement un petit peu ce que ça donne. on va voir Chrome, pas de soucis particuliers à signaler, ça marche bien. Alors là, on est chez Jujip, ou Jujip, je sais pas comment vous le prononcez. Et vous voyez que ça marche bien, il n'y a pas de problème particulier, ça s'accade pas. On va aller sur, peut-être sur The Verge, tac, hop, The Verge, qui est assez lourd comme site. Alors, il y a une poussière qui s'est mis, qui s'est glissée. Bon, là, ça rame un peu parce que je télécharge des trucs, mais sinon, voilà, vous voyez que, bon, The Verge, le temps qu'il se charge, du coup, ça rame un peu. Mais, voilà, après, une fois que c'est chargé. Alors là, c'est pas du tout la faute à la tablette, c'est vraiment ma connexion Internet. Mais vous voyez, une fois qu'on est chargé, on est bien. Est-ce qu'on est sur la version, on va essayer de charger la version ordinateur. Je suis pas sûr qu'on avait la version ordinateur. Si, 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 c'est la même version parce que le site est responsif. Mais vous voyez que c'est super agréable. Et autant le surf, les deux types de surf sont agréables sur ce produit, que ce soit en paysage ou en portrait comme ici. Paysage ici et portrait, comme je viens de vous le montrer, c'est l'inverse. Vous voyez que les deux sont agréables. Et finalement, ben, ben, voilà, c'est bien. C'est pas, c'est pas, c'est pas désagréable du tout. Et c'est vrai que c'est même plutôt un bon produit pour le surf web ou alors pour l'édition de documents sur Drive ou ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ils vendent un socle avec un clavier Bluetooth qui fonctionne avec. Alors, je ne l'ai pas malheureusement parce qu'il n'y était pas sur le site où je l'ai acheté. Et j'aurais bien pu le tester. Mais sinon, c'est vrai que vous pourrez relier n'importe quel clavier Bluetooth sans problème avec ce produit. Et finalement, ben, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, quoi, fondamentalement. Voilà. Surf web, aucun problème à signaler. Ça ne décharge pas les pages. Ça ne rame pas. Voilà. Ça marche très, très bien. Vous voyez qu'on a un petit coup de latence quand même. Je vais essayer de voir à charger un autre site. On va aller sur jeuxvideo.com. On va voir un petit peu. Vous voyez ? Donc, on va charger ça tranquillement. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que du coup, vous voyez que... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère que l'écran est bien net. Mais c'est vrai que... Avec la résolution d'écran, là, on n'aurait même pas besoin de zoomer. Bon, moi, je suis un peu... Je suis déficient visuel. Donc, j'aurais besoin de le faire. Mais vous, si vous y voyez correctement, même avec cette résolution d'écran, à ce niveau de zoom-là, on n'aurait sans doute pas besoin de zoomer. Et du coup, le surf web est super agréable. Et c'est vrai qu'on a quand même... Regardez, on a quand même un bon morceau de la page affiché directement. Donc, c'est vrai que c'est un format d'écran qui s'y prête très bien. Et qui s'y prête même mieux que le 16-10ème qu'on a sur d'autres tablettes, notamment de 10 pouces. Donc, si vous êtes plus usage web, professionnel, Gmail, machin, tout ça, de votre tablette, c'est un format de tablette qui pourra peut-être plus vous convenir qu'un format 16-10 pour vos usages. Après, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la vidéo. Mais c'est vrai que pour le multimédia, je préférais quand même vous recommander une dalle 16-10ème. Hop, je vais tourner un petit peu parce qu'on n'était pas droit. Voilà, pour le web, le GPS, pas de problème particulier à vous signaler. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer où j'habite, mais le fixe se fait rapidement. Ça peut dépanner. Voilà, il y a Maps. On peut l'activer. On a ici, localisation. Alors oui, d'ailleurs, du coup, sur Android 5.0, on n'est plus obligé d'appuyer là, mais on ne peut pas aller dans les options. Vous voyez, ça, c'est encore un défaut. Alors, dans Android 5.1, me semble-t-il qu'on peut le faire. Je vais vérifier quand même, parce que j'ai un doute. Oui, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous voyez, encore un défaut d'Android. J'aurais bien aimé rester appuyé et accéder directement aux options. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est quand même un monde. Sur d'autres surcouches, on peut le faire. Pourquoi pas sur Android Stock ? Donc là, on est obligé d'ouvrir paramètres, d'aller dans localisation et de regarder les options. Voilà. Et donc, le GPS fonctionne bien, sans problème. On accepte tout. Non. Voilà. Alors, du coup... Non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais encore devoir flouter mon adresse mail. Voilà. Autre précision. Donc là, on n'a pas d'application qui requiert l'usage du GPS, donc ça ne va pas s'activer. Mais le fixe se fait rapidement et ça fonctionne bien. De toute façon, les GPS, encore une fois, on en parle dans les produits haut de gamme, mais il y a très peu de chances que ça ne fonctionne pas. Franchement, sans problème. Bien. Du coup, une fois qu'on a fait le tour du côté du GPS, on va passer maintenant au jeu et aux performances brutes. Bah oui. Parce qu'on peut jouer quand même avec une tablette et puis on aime bien se la raconter devant les copains. On va commencer avec les performances brutes. J'ai fait le test en totaux. Il est ici. Le toutou. Très drôle. Je vous l'avais vu tout à l'heure. 57.904 points. C'est vraiment pas mal du tout. On est presque à 58.000 points et on est dans le haut du classement. Franchement, sans problème. Vous voyez qu'on est en haut. On est en dessous d'un Galaxy S6, par exemple, qui était au-delà de 60.000 points. Alors, je n'ai plus le score en tête. Je vous l'avais montré dans la vidéo de critique. On était à 62.000, je crois, ou à 64.000 avec un Galaxy S6 avec les nouveaux Exynos de chez Samsung. Mais on est vraiment dans le haut du panier. Franchement, 58.000 points, c'est excellent. Franchement, il n'y a pas... Monster, comme je le disais avant. Il mettait Monster, good ou quoi, avant Antutu là-haut. Mais voilà, donc 58.000 points pour le score Antutu. Alors, je n'ai pas fait le benchmark Epic Citadel. J'ai complètement oublié de le faire et là, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais là, je vais quand même vous lancer Minecraft. On va faire un petit peu le... Normalement, Minecraft, ce n'est pas un jeu qui demande grand-chose. On va se faire un créatif. Voilà. Et on va lancer ça sans problème. Je pense Minecraft. Voilà. On va y aller. Hop. On va voir un petit peu si toutes les options sont à fond. Comment on ouvre les options dans ce jeu déjà ? Comme ça. Comme ça. Options. C'est où les graphismes ? Graphiques. On va le mettre à fond. Voilà. Et on a tout activé. Back. Et back to game. Voilà. OK. Ouais, donc vous voyez, c'est super fluide. On est même très là. Je pense qu'on est même au-delà des 60 images secondes. On ne le verra pas. Mais c'est... Alors, vous ne le verrez pas parce que la vidéo est en 30 images secondes sur YouTube. Mais je peux vous garantir que c'est super fluide. Alors là, par contre, direct, ça chauffe. Il n'y a pas... Là, c'est chaud. Direct. Donc là, il fait chaud. Là, cette semaine. Mais en été, ça risque d'être assez désagréable. Et surtout, ça risque d'être dangereux pour le matériel au bout d'un moment. Ne jouez pas trop longtemps au soleil. Ça chauffe. Et la chaleur, c'est le pire ennemi des composants électroniques. Mais sinon, vous voyez, on n'a aucun problème de fluidité. Le jeu est fluide sans problème. Je sais que ce n'est pas le jeu le plus gourmand. Quoique, ça reste quand même un jeu gourmand, Minecraft. Donc vous voyez, voilà. Aucun problème particulier à signaler. Le jeu fonctionne sans problème. C'est super fluide. Et ça marche très très bien. Et ça marche même mieux que sur le Galaxy S6 que j'ai pu critiquer récemment. Parce que justement, je voulais vous parler justement des benchmarks et tout. Le Galaxy S6, pardon, qui faisait un meilleur benchmark. Mais Minecraft ramait dessus. Alors après, il n'est peut-être pas optimisé pour les processeurs Exynos, machin. Déjà, je ne sais pas si Minecraft tire bien partie des 64 bits, etc. Mais en tout cas, le jeu est super fluide. Et puis, j'ai Hitman Go ici aussi qu'on peut lancer éventuellement pour voir un petit peu. C'est un produit qui se prête plutôt bien au jeu quand même. C'est assez compact et du coup, c'est vrai que c'est assez agréable pour jouer. Mais voilà, c'est vrai que l'usage le moins intéressant, je trouve, sur ce produit-là, c'est quand même regarder des films et des séries. Pour le reste, c'est quand même assez sympa. On va lancer Hitman qui est un jeu un petit peu en 3D, même si c'est quand même... Ce n'est pas non plus le jeu le plus gourmand. Donc là, on voit le tutoriel. Ça ne rame pas. Voilà, pas de problème particulier. Ça ne fonctionne pas très bien, justement, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Et on a d'ailleurs le son qui fonctionne bien aussi. On va y aller avec le deuxième. Voilà, il n'y a aucun problème particulier. Hitman Go, je vous recommande tout à fait d'ailleurs. C'est vraiment un très bon jeu. Voilà, ça n'a pas de problème. Aucun problème, il fonctionne très bien. Nickel. Donc, voilà, un très bon produit en termes de performance. Je n'ai pas ressenti de lag particulier quand je l'utilisais. Donc, une très bonne expérience d'utilisateur au-delà des chiffres, des benchmarks. C'est un bon produit qui permet de ne pas s'énerver dessus. Voilà, c'est le principal quand même quand on achète un produit de ce prix-là. Donc, ça fonctionne bien. Ensuite, l'appareil photo. L'appareil TOFO. Bien entendu, c'est quelque chose d'assez anecdotique en général sur une tablette. On a l'application photo par défaut de Google. Les photos sont, il me semble qu'elles sont en 4 tiers si je ne m'abuse par défaut sur ce produit. On va regarder immédiatement. Résolution et qualité. Donc, vous voyez, on peut monter à 8,1 mégapixels. Et la caméra frontale monte quand elle à 1,6 mégapixels. Les vidéos full HD pour l'arrière et à l'avant du 720p. Et après, on peut régler la résolution des panoramas, etc. Le lieu, on s'en fout. Avancer, on n'a pas grand-chose. Exposition manuelle si on le veut. Et puis, il y a des commentaires si vous avez besoin d'aide et de laisser un commentaire. C'est l'application photo par défaut maintenant des Nexus. Ce n'est pas une application que j'apprécie énormément. Franchement, j'aimais mieux celle d'avant. Vous savez, avant, on avait un système. On appuyait sur l'écran. On avait des options en arc de cercle et tout. Là, je la trouve vraiment simpliste. Alors, je vous montrerai les photos dans un instant. Je la trouve vraiment simpliste. Vous voyez qu'on a vraiment très peu d'options. Alors, je pense qu'on peut très bien installer une application tierce depuis le PlayStand. Mais c'est vrai que c'est... Alors, ça chauffe. Franchement, là, ça commence vraiment à devenir chaud derrière. C'est vrai que c'est vraiment... C'est simple. Franchement, c'est simple. Et c'est même peut-être trop simple. Malheureusement, c'est pas une... C'est pas mauvais, mais c'est pas... Voilà, c'est anecdotique. Franchement, c'est complètement anecdotique, un appareil photo sur une tablette. Mais remarquez, on est quand même dans la moyenne haute des appareils photos. On va essayer de prendre une photo. Voyons, on peut très bien faire une mise au point sans problème. Boum. Voilà, très bien. Et on va le prendre une photo avant, de la caméra avant, puisque je ne l'ai pas faite. Hola, que tal, como esta ? Voilà. Hop. Vous la verrez tout à l'heure. D'habitude, on fait l'inverse. Donc, vous avez vu la photo de la caméra avant. Vous voyez qu'elle marche bien, quand même, cette caméra avant. On me voit bien. On voit bien les imperfections de mon visage, d'ailleurs. Et vous avez vu mon nouveau setup ? Avant, j'avais... J'ai un trépied maintenant. C'est cool. Et... Bah, ça marche bien. Et c'est vrai que... Bon, pas de problème particulier avec cette caméra. Hop. Je vais repasser ici. Et je vous montre, pendant ce temps-là, pendant que je vous parle un petit peu de la caméra, quelques photos. En dehors de celles que je viens de vous montrer, on a notamment... On a notamment, voilà, les photos en extérieur. Vous les voyez ici. On a... Bah, c'est pas extraordinaire, mais ça fait... Ça dépanne, on va dire. Franchement, ça dépanne sans problème. Voilà. Il fait beau, en ce moment. On a sorti la table et les chaises. D'ailleurs, vous voyez. Voilà. Il fait très, très chaud. Il y a des chiens qui sont à l'ombre, d'ailleurs. Pour les photos à l'extérieur, l'autofocus marche bien. Mais j'étais assez surpris, quand même, de la qualité de l'appareil photo. C'est vrai que c'est pas extraordinaire. Vous voyez que les couleurs sont pas... Pareil, les couleurs sont un petit peu fade. Mais elles sont fadasse, comme on dit. Espèce de fada. N'importe quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça dépanne bien. Bah, si vous avez que ça sous la main, prendre une photo, ça ira bien. Vous voyez aussi la... Voilà la petite photo en intérieur que je vous ai prise du bureau pour vous voir un petit peu. Avec... Sans flash pour commencer, pardon. Et ensuite avec flash. Et on termine avec l'extrait vidéo, bien entendu. Donc tournant en Full HD. Bien sûr, vous ne l'aurez pas en Full HD. Puisque la vidéo est en 720p. Mais vous voyez que, bah, c'est correct sans plus. Voilà. Pour l'extrait vidéo, on est parti. Voilà donc un petit test d'enregistrement vidéo avec la HTC Nexus 9. C'est tout à fait convenable pour une tablette. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Bon, on va pas... Voilà, ça fonctionne bien. On va voir un petit peu si l'autofocus fonctionne bien en vidéo. On va essayer de... Voilà. Alors, c'est en train de travailler. Ça a l'air d'un peu moins bien fonctionner qu'en photo. Vous voyez que ça essaye de faire une mise au point. On ne peut pas faire de mise au point manuelle. Ça prend une photo quand on appuie sur l'écran. Et donc, on va voir si le son est stéréo. Je parle du côté gauche et je parle du côté droit. Voilà. Donc, pour cet enregistrement, ça marche bien. C'est un enregistrement d'appoint sans problème. Donc, pour une tablette. Voilà. Pour l'extrait vidéo que je voulais vous montrer pour ce produit. Donc, un appareil photo de qualité tout à fait honnête pour une tablette. Ça fait le travail. Après, n'espérez pas faire des fabuleuses photos non plus. Mais encore une fois, voilà. Ils ont fait un petit effort là-dessus. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré à titre personnel, limite, ne pas avoir d'appareil photo et avoir un meilleur écran. Mais bon, il y a des compromis à faire. Et peut-être qu'HTC n'a pas fait les bons. Malheureusement, c'est un petit peu dommage. Pour ce produit. Bien. Du coup, ça nous amène à l'autonomie. Et puis ensuite, on va y aller quand même. Parce que ça fait quand même une grande critique. Un petit peu plus grosse quand même que ce que je fais d'habitude, certes. Mais voilà, c'est quand même un produit. Il fallait quand même dire deux, trois trucs. Alors, l'autonomie, qui n'est pas non plus un des points forts, même si c'est un des points faibles de cette tablette. L'autonomie n'est pas extraordinaire. Franchement, c'est pas folichon. Je vais vous mettre les screens que j'ai pris l'autre jour. Vous voyez qu'on n'est pas... C'est pas génial. Franchement. Déjà, elles perdent l'autonomie alors qu'on s'en sert pas. Et c'est vrai que c'est pas vraiment appréciable. Même en mode avion. Voilà. C'est pas extraordinaire. Vous voyez que j'étais autour de 15% avec à peu près trois heures d'écran allumé. C'est vraiment pas bon pour une tablette. Et franchement, c'est pas bon. Maintenant, voilà. Je peux pas dire que c'est bon. Je suis désolé. Je peux pas dire que c'est bon parce que j'ai... Voilà, à titre de comparaison, on était à 6 heures sur une Lenovo. Et je monte à 8 à 10 heures avec la Z2 sans activer quelconque mode d'économie d'énergie alors que la batterie est moins bonne que celle qu'il y a là-dedans. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème quelque part. Alors, est-ce que c'est l'écran QHD, enfin, de 1500 par 1500, qui consomme trop ? Est-ce que le Tegra K1 consomme trop ? J'en sais rien. Franchement, je pourrais pas vous dire. Mais, voilà, vous le voyez maintenant ici. Je suis à 3h27 de screen on. Bon, bien sûr, je l'ai rechargé entre-temps un petit peu. Mais c'est vrai que, voilà, je suis pas vraiment satisfait de l'autonomie de ce produit-là. Vous voyez que, bah, écran et puis tablette inactive, tablette inactive. Bah, ok, je m'en suis pas servi pendant un temps. Mais je veux dire, quand on s'en sert pas, c'est vrai que, bah, c'est un petit peu dommage de perdre de la batterie quand on se sert pas d'un produit, quoi. Quand on en perd un petit peu, je veux bien, mais c'est vrai que là, ça essaie trop. Et puis surtout, l'autre problème de cette batterie et de ce produit-là en termes d'autonomie, c'est que la charge est très lente. Le chargeur qui est fourni avec, il faut presque 6, même peut-être plus de 6h pour le... Je vous avoue, j'ai pas fait le test parce que quand j'ai vu la vitesse à charger, j'ai fait, oh, laisse tomber, on va l'enlever, on va changer, on va mettre un autre. Mais il me semble que c'est mes confrères de chez les numériques qui ont testé. Alors, je sais plus si c'est 6h ou 8h, mais il me semble que c'est bien au moins 6h de charge pour faire une charge complète. C'est beaucoup trop, franchement, c'est beaucoup trop. La batterie, elle, elle, elle fait que 6700, quoi. Je veux dire, 6h, à un moment donné, il y a un problème, il fallait mettre un chargeur de ampère, les mecs, quoi, dans la boîte. Enfin, je sais pas, c'est... Il y a eu des compromis de fait, on dirait qu'ils ont... Je sais pas, ils avaient un stock de chargeurs, ils ont mis dedans. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait HTC, c'est dommage. Parce que du coup, c'est vrai qu'on attend quand même d'une tablette qu'elle ait une bonne autonomie, quand même, quoi. Et c'est dommage parce que, ben, là, c'est pas extraordinaire. Alors, si on bricole, encore une fois, je donne mon avis, ça vous le savez maintenant aussi, je donne mon avis en tant que consommateur lambda. C'est-à-dire que si vous êtes power user, vous pourrez sans doute bricoler, changer le carnet, le machin, don't cloquer le processeur, faire plein de trucs. Vous pourrez tirer 5-6 heures de screen-on. Mais, voilà, pour un gars, un utilisateur lambda, même en bidouillant, 6 heures de screen-on pour une tablette, c'est pas assez, je suis désolé. On attend au moins 8 heures, je pense. Surtout sur un produit de cette gamme de prix-là. Encore une fois, je compare à d'autres produits de cette gamme de prix-là. Les autres produits de cette gamme de prix-là, ils font au moins 8 heures de screen-on. Donc, c'est moins bien. Donc, c'est pas extra. C'est pas non plus ultra mauvais. Mais, c'est quand même une tablette, je veux dire, c'est un format qui est quand même assez compact et qui rentre quand même dans un sac. Et c'est vrai que quand c'est un produit qui se veut nomade, on attend qu'il ait une bonne autonomie. Autant, la tablette devrait vraiment être sédentaire, machin, avec un grand écran, 13 pouces, 14 ou 15, que sais-je. Là, oui, on s'en fout. On est à la maison, on la branche, on a des prises quand même à la maison. Mais là, quand on veut faire du nomade, il faut plus. C'est pas possible. Là, bon, c'est pas assez, je veux dire. Vous faites un trajet en train en seconde classe, vous n'avez pas de prise. Vous faites, je veux dire, vous faites un pas. Après, on peut monter. Là, voilà, j'ai fait un usage multiple. Après, si vous faites que du film, vous verrez 5 heures. Mais, encore une fois, voilà, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est pas vraiment, c'est pas folichon. Bien. Du coup, ça nous amène à la conclusion. Bah ouais, c'est déjà l'heure de la conclusion. Déjà. Il est temps, quand même. Bon. Voilà, c'est un produit qui répond quand même à un usage plutôt professionnel que personnel, multimédia. par rapport, bah, voilà, à son écran qui, malheureusement, dans les conditions de lecture d'un film ou d'une série, qui est quand même tout le temps un peu noir, c'est pas, c'est pas extra. Franchement, c'est un petit peu dommage. L'écran gâche un petit peu le produit. Franchement, l'écran serait pas aussi mauvais. La batterie aurait été un peu mieux. Franchement, j'aurais pu vraiment dire, oui, ok, aucun problème. Là, ça dépend. Ça dépend de votre usage. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, que vous achetez une tablette vraiment pour regarder des films, des séries, des films, des séries, des films, des séries, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, des films, des séries. Non. Achetez pas ce produit-là parce que, bah, l'écran apparemment a vraiment trop de problèmes. Alors après, oui, vous pourrez l'acheter, faire un échange, machin, au risque de tomber sur un autre modèle avec encore des fuites d'écran. Je veux dire, prenez pas ce risque-là. Achetez un autre produit. D'autant qu'il y a d'autres produits avec des daily PS qui sont quand même bien meilleurs, avec des couleurs bien plus fidèles, bien plus éclatantes, on va dire. Là, elles sont quand même bien ternes. Donc, c'est vrai que, voilà, si vous avez un usage beaucoup vidéo de votre tablette, c'est pas vraiment le produit. Maintenant, si vous avez un usage plutôt travail, musique, alors si vous travaillez en musique, bah, c'est très bien parce que, du coup, l'usage, je vous l'ai montré, l'usage web, surf, machin, on peut ouvrir, voilà. Des Excel, des ce qu'on veut. Avec cet usage-là, plus vous rangez votre écouteur, vos écouteurs, votre casque ici, machin, c'est un super usage. Maintenant, pour le jeu, c'est bien aussi, mais, voilà, c'est vrai que ça chauffe un peu, l'autonomie est peut-être un petit peu limite. Donc, c'est plutôt une tablette que j'aurais tendance à recommander aux gens qui ont besoin d'une tablette pour un usage professionnel, un usage travail. Ou alors, une tablette pour, dans la cuisine, pour regarder les recettes de cuisine, pour faire du surf. Voilà, moi, je vois mes parents, ils ont une tablette, c'est vraiment, ils s'en servent absolument pour du surf, un petit peu de jeu, genre Sudoku et compagnie. Ma mère s'en sert pour les recettes de cuisine et ça va très bien, ce genre de produit va très bien pour ça. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus multimédia, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins bien. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, en soi, c'est quand même un produit intéressant qui est proposé à un prix intéressant. Le prix commence à baisser, on le trouve autour de 350 euros, 370 euros. Mais c'est vrai que pour ce prix-là, vous avez d'autres produits qui, dans leur globalité, sont quand même mieux. Encore une fois, il y a des petits problèmes de finition. Je vous ai montré les boutons tout à l'heure qui ne sont pas extraordinaires. Alors, les miens, c'est peut-être juste les miens, mais c'est vrai que de base, ils ne sortent pas beaucoup. C'est un petit peu dommage. Il y a aussi l'écran qui est un petit peu, en dépit de ses mauvaises qualités, il est un petit peu mal monté, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous voyez qu'ici, il est un petit peu plus enfoncé qu'ici, par exemple, des choses comme ça. Voilà, vous voyez que dans le coin, pareil, il est un petit peu plus enfoncé. Il n'est pas posé de manière homogène sur la dalle. Vous voyez que, par exemple, là, on le voit. On voit qu'il y a un petit peu plus au bord ici qu'ici. D'ailleurs, quand on passe le doigt, ça sent, là, ça sort tranquille. Et là, c'est un petit peu plus rappeux, si je puis dire. Voilà, il y a des petits problèmes de finition. Il y a cette coque qui peut s'enfoncer à l'arrière. Il y a l'écran qui a des fuites de lumière. Il y a, voilà, des petites choses comme ça qui nuisent un petit peu au plaisir. Et c'est dommage parce que c'est un produit intéressant et qui aurait pu être vraiment parfait s'il n'y avait pas eu ces petits compromis de fait, si la batterie avait une autonomie un poil meilleure. Et surtout, s'il n'y avait pas ces fuites d'écran. Là, franchement, le plus gros défaut pour moi, c'est quand même les fuites de lumière sur l'écran qui empêchent littéralement un usage multimédia complet. Parce que là, on peut faire du jeu, on peut faire de la musique, on peut faire de l'audio, on peut faire du surf web, on peut faire plein de trucs. Mais c'est vrai que si vous regardez beaucoup de séries, vous aurez obligatoirement des bandes noires là-haut et vous verrez la fuite de lumière. Et je peux vous garantir que quand vous l'avez vue, vous la voyez tout le temps. Et c'est désagréable. Je veux dire, je ne sais pas, imaginez-vous dans un cinéma, s'il y avait un petit peu de lumière grise comme ça dans un coin de l'écran pendant le foot film de deux heures. Enfin, ça ferait un peu dommage quoi. Et bien là, c'est vrai qu'on a ça et c'est dommage. Donc, ce n'est pas un produit que je ne vous recommande pas, mais c'est un produit que je ne vous recommande pas vraiment quand même si vous avez vraiment l'usage vidéo de votre tablette. Après, si vous cherchez un produit pour la maison, pour mettre dans le salon, pour surfer, quand on a besoin de rechercher une petite info, regarder ses mails dans la cuisine pour madame ou monsieur d'ailleurs qui fait la cuisine. C'est un produit intéressant. Maintenant, voilà, je vais terminer là-dessus. Et c'est vrai que c'est un produit qui ne va pas jusqu'au bout quoi. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que j'aime bien Nexus, j'aime bien HTC. C'est dommage. Il ne va pas jusqu'au bout de ses promesses. Et c'est bien dommage parce que ça aurait pu être un produit vraiment bon, vraiment parfait. C'est un bon produit, mais voilà, encore une fois, il ne va pas jusqu'au bout. Donc oui, je vous le recommande, sauf, et vraiment sauf, si comme moi, vous utilisez vos tablettes presque uniquement pour les vidéos. Là, non, passez votre chemin, allez voir sur un autre produit. Il y a d'autres produits, sans vous citer de nom pour vos endurneurs, pour rester objectif, il y a d'autres produits qui sont quand même mieux et qui ont un plus bel écran et qui permettent de mieux profiter, je pense, de ces contenus vidéos, de vos contenus vidéos. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Rappel du prix de ce produit, c'est entre 350 et 400 euros. Il y a d'autres produits haut de gamme. A vous de voir, à vous de faire votre choix. Est-ce que ce format vous conviendra ? Est-ce que l'écran vous gênera ? C'est à vous de voir. Encore une fois, bien sûr, je me base sur mon expérience. Peut-être que la vôtre n'aura pas de problème d'écran. Dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais il y a énormément de retours sur Internet qui disent qu'il y a des problèmes d'écran. Donc ne prenez peut-être pas ce risque, ça sera à vous de voir. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce produit, je ferai de mon mieux pour y répondre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous avez besoin d'un petit détail supplémentaire. Ou alors sur quelque chose que je n'ai pas abordé. Je pense avoir tout abordé, mais c'est possible que j'oublie quelque chose. Donc n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. En tout cas, sinon, ça sera quelqu'un d'autre qui vous répondra sans aucun doute. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a des plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Ça serait gentil. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur la page Tipeee si vous voulez un petit peu me soutenir et voir plus de contenu high-tech. Parce que malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas me faire prêter les produits. Donc il faut bien les financer. Financer le coût, voilà. Parce que le produit, là, je vais le renvoyer. Mais je ne vais pas tout me faire rembourser. Donc il faut financer ça. Donc si vous voulez un petit peu plus de contenu dans ce genre-là et me soutenir un petit peu, si ma critique vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un euro. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça ne marche pas demain comme on dit. Merci d'ailleurs aux tipeurs qui ont participé. Vous voyez leur nom. Enfin, qui ont typé assez pour être affichés. Merci à eux. Vous les voyez en bas de votre écran. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres critiques. Et si vous voulez suivre un petit peu mes aventures high-tech et jeux vidéo et nourriture. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous voulez en montrer un petit peu à vos amis, si tout le monde se demande autour de vous, est-ce que la Nexus 9 est un bon produit ? Et bien, boum, on clique sur le bouton partager et tout le monde est content. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres critiques et déballages de produits high-tech. À la prochaine. Salut. Ciao. Ciao.